Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau débriefing F1 consacré au Grand Prix de Grande-Bretagne. On est au pays d'Hitchcock et on pourrait le dire, Jean-Luc, Jean-Luc Croix bien sûr, toujours là pour débriefer avec vous la Formule 1, qu'il y a eu du suspense. Enfin, un beau Grand Prix ! Oui, bonjour Patrick, bonjour à tous, effectivement. Bon, il a fallu qu'il y ait un petit peu la météo qui s'emmêle, mais pas seulement. Il a fallu un départ raté des deux Mercedes. Alors, on avait vu qu'Hamilton était capable de le rater, ce départ, lors du Grand Prix d'Autriche. Eh bien, là, on peut dire que les deux pilotes Mercedes se sont pris un petit peu les pieds dans le tapis, ou plutôt que les deux hommes de chez Williams ont pris un départ absolument idyllique, voilà. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que, enfin, quand les pilotes Mercedes ont un petit souci d'entrée, eh bien, ça donne un petit peu de piment à la course. Alors, le public britannique est venu en masse pour soutenir, 140 000 personnes, pour soutenir Lewis Hamilton, s'est consolé en voyant des voitures de Sir Frank Williams devant. Bon, ils ont été un peu éteints, quand même, à un moment donné, les spectateurs britanniques. Mais bon, nous, on n'était pas éteints du tout, parce que c'est là que ça devient intéressant, parce qu'il y a eu ce départ manqué d'Hamilton, et il y a eu aussi, parce que tout s'est passé à deux bouts, dans le premier tour et au départ, il s'est passé quelque chose devant, avec donc le départ manqué des pilotes Mercedes, et puis il s'est passé plein de choses derrière, qui vont encore une fois également un petit peu modifier le cours de cette course. Bon, tout s'est joué au départ, naturellement, dans la mesure où, pour des raisons qu'on ignore, et d'ailleurs Mercedes est en pleine analyse du phénomène, les deux Mercedes n'ont pas jailli comme elles auraient dû, les deux, cette fois, pas que celle d'Hamilton. On sait qu'Hamilton avait eu recours à son embrayage 2014, en tout cas, c'est ce qu'on nous a dit, de manière à remédier à ces problèmes un peu récurrents de départ, en tout cas, comparés à ceux de Rosberg-là. Les deux machines se sont prises les pieds dans le tapis, et à l'inverse, les deux Williams-Mercedes ont jailli. Alors là aussi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Je pense qu'effectivement, comme on sait que les ingénieurs interfèrent malheureusement toujours dans les départs, même si ça fait partie des modifications qui sont à venir. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, qu'on redonne de la place aux pilotes. Bon sang, ici, sur le débriefing, et vous le savez bien, depuis plus d'un an et demi maintenant, on plaide pour ça, on nous a peut-être entendu, sait-on jamais, et regardez, en haut lieu. En tout cas, le résultat est là. Donc, en tout cas, on en revient à la course. Un début de course formidable, parce que les pilotes Williams, eh bien, bravement... Alors après, petite erreur, de mon point de vue, chez Williams, parce qu'effectivement, Valtteri Bottas, dans un premier temps, ne sait pas s'il a le droit d'attaquer Felipe Massa, qui est devant. Naturellement qu'il a le droit, ou il aurait dû le prendre. Il a raté sa fenêtre de tir, malheureusement, à ce moment-là, ce qui a entraîné le fait que, évidemment, on est resté à portée de fusil des Mercedes. Alors, petite question que je te pose à ce propos. On sait que, normalement, dans les communications radio, que tu exègres, on le rappelle, normalement, on n'a pas le droit de donner des ordres aux pilotes. Alors, est-ce qu'à un moment donné, le côté, on ne se bat pas entre équipiers, est-ce que c'est un ordre d'équipe ? Comment tu l'analyses ? Écoute, c'est toute l'hypocrisie de la Formule 1, dans ce qu'elle a d'horrible. C'est pour ça que, moi, je plaide pour l'interdiction de la radio, tout simplement. Alors, OK, ça fait parfois quelques beaux morceaux de bravoure, notamment quand Raikkonen ou Alonso envoient balader l'ingénieur en disant « Arrête de me gonfler, je suis en plein boulot ». Ou quand l'ingénieur lui dit « Tu sais, ce serait bien, maintenant, que tu attaques le mec devant ». Ah, bah oui, bien sûr. Comme je dis toujours, non, non, il est en train de lire le journal. Mais non, c'est n'importe quoi. Donc, moi, je préconise l'interdiction totale. Et tu as parfaitement raison. C'est hypocrite et ambiguë. Quand on lui dit « On ne s'attaque pas entre équipiers » ou qu'on lui dit « Bah oui, finalement, maintenant, tu peux y aller ». Moi, je suis désolé, mais tout le monde le sait. Pendant des dizaines d'années, on s'est bagarré en Formule 1 et ailleurs sans avoir besoin de l'ingénieur pour savoir si, oui ou non, on avait le droit d'attaquer celui qui vous précède ou de défendre sa position par rapport à celui qui vous rattrape. Interdiction de la radio. Allons jusqu'au bout. Soyons logiques et on aura des vraies courses automobiles. Alors, moi, je rajouterais à cela une opinion que j'ai aussi là-dessus. C'est que comment je vous enlèverais le DRS qui fausse complètement le débat en ce début de course ? Parce que le seul à ne pas pouvoir en disposer, c'est celui qui est devant. Donc, voilà, à un moment donné, ou alors si on l'utilise, on l'utilise peut-être d'une façon, allez, je dirais façon coupe R5 dans le temps. Est-ce que les deux pilotes Williams n'auraient pas pu s'échapper en se prenant chacun un coup ? Si tu permets, oui, mais pas seulement. C'est-à-dire que le DRS, on l'a créé pour compenser justement cette absence de capacité technique et surtout aérodynamique à dépasser. Parce que maintenant, comme on le sait d'ailleurs, on réfléchit même maintenant, le fameux conseil stratégique de la Formule 1, on réfléchit à recréer de l'appui par en dessous des voitures. C'est-à-dire aménager le fond plat ou plutôt repermettre peut-être, permettre à nouveau, pour parler français, un petit peu de diffuseur, un petit peu d'effet de sol. Parce que tout maintenant repose, c'est le cas de le dire, sur l'aileron avant qui devient d'une complexité, d'une architecture absolument incroyable. Et dès qu'on y touche, ça y est, la voiture perd toute efficacité. Donc effectivement, la fameuse aspiration ne joue plus son rôle. Alors oui, pour supprimer le DRS, mais avec d'autres éléments aéros, pas seulement. Tout à fait, tout à fait. Alors, cette course, on le dit, elle est intéressante au début. En plus, avec cette envie qu'a eu Hamilton au moment des relances avec les voitures de sécurité de reprendre la première place. Et en plus, ce qui lui fait perdre la deuxième, on a vu cette attaque était sympa aussi, avec ce qui est tout à fait possible à Silverstone, puisqu'on le rappelle que la ligne de chronométrage n'est pas la même que la ligne de fin de la voiture de sécurité. Donc là aussi, il y avait une petite possibilité pour lui de tenter quelque chose. Il s'est pris, là aussi, il a été confondu vitesse et précipitation. Ça a encore relancé une nouvelle fois la course jusqu'aux arrêts. Alors voilà, donc là, on l'a bien joué en stratégie. Mais là aussi, moi, j'aimerais que le pilote ait la responsabilité totale de son choix. Il est seul à bord de la voiture. C'est lui qui est capable de savoir si, oui ou non, son équipement pneumatique est en train de perdre de l'efficacité. Et donc là, Hamilton a légèrement anticipé cet arrêt au stand. Et ça a été la clé, puisqu'après, il a pu faire des tours extrêmement rapides, alors que son équipier s'est arrêté un petit peu plus tard. On a bien compris qu'Hamilton, je parle du premier arrêt au stand, naturellement. Eh bien, Hamilton a pris l'avantage. Et derrière, il y avait toujours les deux Williams qui bloquaient toujours, entre guillemets, Nico Rosberg. Et puis après, l'arrivée de la pluie. Mais en tout cas, c'est grâce à une stratégie pneumatique parfaitement élaborée, parfaitement exécutée, qu'Hamilton l'emporte. J'aimerais juste maintenant que ce soit le pilote qui en décide tout seul. Voilà. Et ça, ce serait formidable. Tu viens de le dire, il y a la pluie qui vient s'emmêler. Donc, comme la pluie s'emmêle, certains s'emmêlent les pinceaux, pas d'autres. Oui. On va dire que chez Ferrari, avec Raikkonen, on s'emmêle vraiment les pinceaux, parce que là, il s'arrête beaucoup trop tôt. En revanche... Deux tours trop tôt. Il s'arrête au 38e tour, puisque j'ai tout noté. Et là, c'est vraiment au moins deux tours trop tôt. Et en revanche, planent peut-être au-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu cette impression, vous et toi, Jean-Luc, devant ce Grand Prix. Flotte un petit, je ne sais pas, un petit air de Monaco au-dessus de la tête de Mercedes et en particulier d'Hamilton. On se dit, est-ce qu'ils vont faire ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut l'arrêter ou pas ? Est-ce qu'on regarde le ciel ? C'est un autre chapitre du suspense pour moi à ce moment-là, parce que planent quand même un petit peu le fantôme de Monaco. Et on se dit, pourvu qu'à la limite, alors qu'il a géré une partie intermédiaire de course d'une façon fabuleuse, est-ce que ça ne va pas lui retomber un petit peu sur la tête ? C'est clair qu'à ce moment-là, effectivement, on sait que l'issue du Grand Prix, elle est là. C'est-à-dire que la pluie arrive, mais la pluie peut arriver uniquement sur certaines parties du circuit. Donc c'est ça la difficulté. Et là, j'en reviens une nouvelle fois à ce que je disais précédemment. Seul le pilote est capable d'appréhender et d'apprécier, si oui ou non, au global, sur l'ensemble du tour de circuit, et bien le temps qu'il perd quelque part avec ses pneus slick, encore parce que la partie est mouillée, et bien est-ce qu'il ne le gagne pas sur la partie qui, elle, est sèche ? Donc ça, le pilote peut l'apprécier. Là, bon, on est en plein d'accord du côté écurie. Et comme tu le disais, on a eu peur de se prendre les pieds dans le tapis à nouveau. En tout cas, on a très bien travaillé à tout niveau. Le pilote a fait le boulot. L'écurie a fait le boulot avec quand même des arrêts au stand qui sont les plus rapides de la Formule 1 depuis le début de la saison. Et là, effectivement, il faut le souligner. On est très, très bon chez Mercedes et pas qu'un peu. Derrière, c'est Williams, d'ailleurs, si on additionne la moyenne du temps passé dans les stands. Mais Mercedes est très nettement devant. Et une nouvelle fois, on l'a démontré de manière extrêmement brillante. Il y a eu un moment donné intéressant aussi. C'est quand Rosberg revient à coup de 3 ou 4 secondes autour, juste derrière Lewis Hamilton. Et Rosberg qui va dire à la fin de ce Grand Prix, « J'étais persuadé dans ma tête qu'il s'était arrêté trop tôt. » Eh bien non, en fait. Il a été surpris ensuite, lui, par la pluie qui a redoublé d'intensité, là, pratiquement sur l'ensemble du tracé. Ce qui fait que Nico Rosberg n'a pas pu prendre l'avantage sur Hamilton et qu'Hamilton est ressorti devant, quoi qu'il arrive. À un tour près, effectivement. Alors là, c'était quand même pas 3 ou 4 secondes. C'était une seconde et demie à deux secondes. C'est déjà énorme entre équipiers avec la même voiture. Mais à un moment, effectivement, il est revenu à une seconde 6, exactement. Ce qui était vraiment très, très proche. Et là, on s'est dit, oui, peut-être, Rosberg est capable sur la piste, et c'était même très étonnant, d'aller chercher Hamilton et de le devancer. Puis hop, on arrête Hamilton ou Hamilton s'arrête. Et là, effectivement, inversion de la courbe, puisque, comme tu viens de l'évoquer, effectivement, Rosberg s'arrête un tour trop tard. Et ce tour lui coûte terriblement cher, puisque là, la piste est en train de se mouiller énormément par endroits pour ne pas sortir de la piste. Il est obligé de ralentir. Et là, c'est mort. Là, on peut dire que là, pour le coup, il se retrouve à 7, 8 secondes derrière Hamilton. Et Hamilton termine et triomphe devant son public. Ce qui est, effectivement, on comprend l'émotion. Troisième victoire. Et ils sont très peu à l'avoir fait au Grand Prix de Grande-Bretagne, avec Nigel Mansell, avec Jim Clark. Donc là, c'est vraiment beaucoup d'émotion pour lui. Il ne s'est pas loupé. Alors, on a parlé de suspense. Mais au final, moi, je dirais presque un peu déçus par le résultat. C'est-à-dire qu'on retrouve un double Mercedes avec Vettel à la troisième place. La pluie, vraiment, a, je dirais, peut-être, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire peut-être une partie de la course au début. On ne va pas refaire le match. Mais encore une fois, si Bottas avait pu passer, est-ce que les Williams auraient pu conserver une meilleure place avant le premier arrêt au stand ? Et si elle n'avait pas été aussi, entre guillemets, « mauvaise » dans les conditions de pluie, voilà, on est presque déçus de ne pas voir une Williams, quoi qu'il arrive, sur le podium. Il y a deux éléments. Le premier élément, effectivement, on a mieux joué, on vient de le souligner, on a mieux joué chez Mercedes et notamment avec Hamilton, le premier arrêt au stand sous régime de pneus secs, naturellement. Donc là, on s'est un petit peu loupé chez Williams. Et j'en reviens à ça, parce qu'à mon avis, on n'a pas permis à Bottas de passer devant dès le début. Si Bottas avait pris les quelques secondes d'avance qui l'auraient permis, justement, de mieux choisir son moment, eh bien, à mon sens, peut-être, peut-être, on ne peut pas refaire les courses comme ça. Ce serait-il battu plus ? Voilà. Y avait-il une chance pour qu'il reste devant et qu'il puisse résister à Lewis Hamilton ? Ça, c'est la première possibilité. La deuxième, effectivement, après, c'est sûr que les Williams étaient probablement réglés pour une configuration sèche. Donc, on avait moins d'appui, très probablement, un petit peu moins d'appui. Et de fait, eh bien, quand la piste s'est mouillée, eh bien, on a perdu de l'efficacité globale sur les deux machines. Là, ce n'est pas une question de pilote. Donc, effectivement, on était un petit peu mieux réglés pour Mercedes. Faut-il rappeler qu'on a, évidemment, la meilleure mode de plage chez Mercedes. Je crois que c'est une évidence. On l'a encore vue. On a la meilleure équipe et on a probablement deux des meilleurs pilotes. Donc, le résultat, il est là. Même si les circonstances sont un peu compliquées. Et tu as raison avec, on souligne, la belle performance quand même de la Ferrari de Vettel qui, une nouvelle fois, se sort d'une mauvaise passe, on va dire à l'inverse d'Akinel, qui lui se rate au niveau des pneumatiques. Tout à fait. Et surtout, quelque part, ça ne reflète pas. Et c'est ça qui est aussi un peu décevant par la position quatrième et cinquième, on vous le rappelle, de Massa et de Bottas. Ça ne reflète pas les performances globales du week-end de Williams qui a toujours été devant Ferrari. Donc, bon, c'est tant mieux pour Vettel. Mais de retrouver ces trois-là sur le podium comme trop souvent ou assez souvent dans la saison, moi, ça m'a presque un peu déçu. La troisième marche du podium, elle était pour un pilote Williams à l'évidence. Et là, on a très bien joué le coup une nouvelle fois chez Ferrari avec beaucoup de sens de la course. On peut dire qu'on l'a. Et puis, une attaque phénoménale de Vettel. Je crois que là, peut-être, pour ceux qui doutaient encore d'un quadruple champion du monde, eh bien, peut-être que Vettel, aujourd'hui, chez Ferrari, avec une machine inférieure, est en train de démontrer à quel point, et ça, moi, je vous l'ai dit depuis longtemps, c'est un pilote talentueux, Vettel. C'est un pilote qui est sous-estimé, peut-être pour des raisons de médiatisation, on dirait aujourd'hui. Ah oui, il ne fait pas le buzz tous les jours. Mais on s'en fout quelque part. C'est un pilote de course. Et il démontre qu'avec une machine parfois légèrement inférieure, avec un sens de l'attaque extraordinaire et avec l'équipe qui l'emmène derrière lui, eh bien, on arrive à monter sur le podium avec une machine légèrement inférieure, voire à devancer des gens qui ont une machine légèrement supérieure. Allez, on fait le tour un petit peu du reste de ce Grand Prix, bien évidemment. Moi, j'ai noté quand même, Jean-Luc, c'est que déjà, à la fin du premier tour, non, déjà, avant même que ça ne commence, on a perdu Philippe et Nasser, merci, alors qu'il y avait un voiture sur la piste. Problème de boîte de vitesse, apparemment. Et qu'à la fin du premier tour, on en a déjà perdu un bon paquet avec les deux... Double strike. Déjà, et plus les deux Lotus. Bon, ça fait désordre un peu. Double strike. Alors là, évidemment, seuls les pilotes peuvent dire exactement ce qui s'est passé. Ce qui est certain, c'est que tout le monde voulait être au même endroit, au même moment, dans le troisième virage. Et ça, ça se passe mal. Alors, les deux pilotes Lotus en font les frais, puisqu'effectivement, on ne va pas du tout chercher à qui reviennent les responsabilités. Mais en tout cas, malheureusement, Robin Grosjean et Pastor Maldonado s'accrochent tous les deux. Bon, les deux Lotus, c'est terminé. Et du côté de McLaren Honda, on a un petit peu de chance, puisque Alonso essaie d'éviter justement les deux Lotus, apparemment, devant lui, en perdition. Et apparemment, il vient heurter Button et il élimine Button. Mais lui, va au bout et lui prend un point. Alors aujourd'hui, je ne préfère pas faire de commentaire parce que quand on s'appelle McLaren Honda et qu'on en est à se contenter d'un point, alors qu'autant de pilotes n'ont pas terminé le grand prix, c'est une bien piètre consolation maintenant. Il n'est pas dû, Alonso. Voilà, personne n'est dû. Il n'a pas été dû. Et c'est vrai aussi, pour continuer là-dessus, qu'il y a encore eu quand même pas mal d'abandons pour cause mécanique. Bon, alors Verstappen, lui, c'est la sortie de route. En revanche, Carlos Sainz, qui est en train de faire un beau grand prix, problème mécanique. Électrique, apparemment. Électrique. Ricardo, problème mécanique aussi. Peut-être conséquence de la touchette du début aussi, etc. Donc encore, encore pas mal d'abandons dans ce paquet de l'EFA. Beaucoup d'abandons parce qu'effectivement, et malheureusement, beaucoup de pilotes équipés de Renault, il faut le dire, puisqu'il n'y en a qu'un qui termine, Gviat. Alors certes, il sort un petit peu son épingle du jeu. Il est sixième. Très beau résultat pour le pilote russe. Et moi, je souligne encore les exploits de Hülkenberg. Nico Hülkenberg, on ne peut pas dire que ce pilote n'est pas sur l'élan du Mans parce que les trois derniers qu'on prit, si tu regardes les résultats, il a totalisé un paquet de points, tu vois. Nico Hülkenberg, il est là. Il a totalisé carrément 18 points sur les 24 qu'il compte au championnat dans les trois derniers compris, c'est-à-dire après sa victoire du Mans. Moi, je suis désolé, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il a été remotivé. Pour autant, ce n'est pas son nom qui ne cesse d'être cité en premier dans le paddock de la Formule 1 pour un éventuel remplacement de Kimi Raikkonen. On parle toujours beaucoup de Valtteri Bottas. Et tu veux un symbole, justement, au classement général provisoire second prix de Silverstone, eh bien, Valtteri Bottas totalise 77 points. Il est quatrième au classement général provisoire. Raikkonen est cinquième avec 76 points. C'est-à-dire qu'il vient de lui passer devant. Est-ce que c'est un symbole ? Est-ce que c'est effectivement, avec la boule de cristal, on peut voir un remplacement de baquet ? Ça, on le saura dans quelques semaines ou quelques mois. Allez, un dernier petit tour avec les rumeurs aussi qui ont eu lieu avec les déclarations où Toto Wolf qui annonce que pourquoi pas un jour fournir des moteurs à Red Bull ? Oui, là, c'est le grand jeu du bluff de la Formule 1. Effectivement, on est un petit peu... Alors, on parle d'Aston Martin qui arriverait même de la marque qui fait partie de la débuleuse effectivement du groupe Daimler-Chrysler. Bon, Daimler-Mercedes, bon, c'est possible. Là, il y a tellement de choses qui sont en tractation. Ce qui est certain, c'est qu'entre Red Bull et Renault, le torchon brûle, on l'a bien compris. Et plutôt, on peut parler du fait que Renault, maintenant, je crois que c'est acté au plus haut niveau, va racheter l'équipe Lotus qu'elle avait vendue il y a quelques années à la suite du... Tu te rappelles du Singapour-Gerite ? Enfin, là aussi, on aimerait, et j'ose le dire, je l'ai dit en direct sur RMC, on aimerait un petit peu de stratégie à moyen ou long terme chez Renault. Ce serait pas mal, savoir si on a envie ou pas de rester en Formule 1. Et si on a envie, à l'époque, il fallait remplacer les responsables, évidemment, mais est-ce que c'est la peine de vendre l'équipe pour la racheter à celui à qui on l'avait vendu ? Bon, ça ne nous regarde pas. Tant mieux si Renault revient en Formule 1 avec son nom et tant mieux si Renault retrouve le chemin du succès grâce à sa propre équipe en Formule 1. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là. C'est évident qu'on ne peut aller plus loin dans ce débat. Petit rappel quand même, parce que ça mérite d'être souligné, le prochain Grand Prix, eh bien non, ce n'est pas le Grand Prix d'Allemagne, puisque le Grand Prix d'Allemagne, alors que Mercedes Caracola en tête du championnat, Caracola en tête du championnat, elle est bonne. On est drôle. Voilà, bref, donc pas de Grand Prix d'Allemagne. Le prochain rendez-vous, c'est le Grand Prix de Hongrie avant la fameuse trêve estivale. Et c'est bien triste que ce Grand Prix d'Allemagne disparaisse. Espérons qu'il ne suit pas le chemin de la France. A priori, on dit qu'il reviendrait l'année prochaine, effectivement, quand on aurait trouvé le financement. Mais espérons-le ardemment, parce que sinon, ce sera un deuxième pilier du championnat du monde qui disparaîtrait depuis les années 50. Et je ne suis pas que passéiste, mais je pense que le futur doit s'appuyer quand même sur des bases solides du passé et notamment sur ces circuits magnifiques. Donc, c'est extrêmement regrettable. Merci Jean-Luc. Salut à tous. Et à la prochaine. Ciao, ciao.